Bonjour, je suis Benoît Santini, maître de conférences HDR à l'Université du Littoral-Côte d'Opale et je travaille sur la littérature latino-américaine et plus spécialement la poésie du Chili et du Côte-Sud de façon un petit peu plus large. Alors, ma thèse a été soutenue il y a déjà 13 ans, le 4 juillet 2008. Le titre, je suis obligé de me replonger sur la couverture pour ne pas me tromper dans le titre, « Le discours poétique » de Raoul Solita, « Entre silence et engagement manifeste » dans le Chili des années 1975-2000. Ma directrice de recherche est la regrettée Adriana Castillo de Verchenco et dans mon jury, j'avais un très beau jury d'ailleurs, Dante Barrientos de Cun, Adriana bien sûr, Castillo de Verchenco, Jean Franco, Fernando Moreno et Modesta Suárez. Effectivement, un beau jury. Alors, on en parlera tout à l'heure. Alors, cette thèse, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec la fameuse licence, la maîtrise, le DEH, parce que vous n'êtes pas encore de l'ère master ? Et non, la vieille génération. La génération précédente. L'ancienne. Précédente, précédente. Pardon. Donc, est-ce que c'est le fruit de cet aboutissement traditionnel ou est-ce que vous avez un parcours plus singulier ? Non, c'est un parcours assez traditionnel. J'ai fait ce qu'on en appelait à l'époque un doc d'espagnol, puis une licence qui correspondait à la troisième année, et ensuite une maîtrise et un DEA, donc un parcours assez classique. Malgré tout, j'étais intéressé par deux domaines, donc j'étais un peu hésitant. J'étais évidemment passionné par les langues et par l'espagnol et par la culture hispanique, mais aussi par le monde de la communication, des médias, du journalisme. Donc, jusqu'à la maîtrise et jusqu'au DEA, j'hésitais un petit peu entre ces deux voies, finalement, la recherche ou le monde des médias. Et puis, il s'avère que j'ai poursuivi la recherche et ça m'a tout à fait convenu. Voilà. Mais le parcours a été assez traditionnel avec une interruption entre 1997 et 2001, entre la fin du DEA et le début de ma thèse de doctorat pour passer les concours, pour faire mon service militaire en tant que scientifique du contingent traducteur à l'école militaire de Paris. Et puis après, mon année de stage et mon premier poste en tant qu'enseignant dans le secondaire. Et c'est cette année-là que j'ai donc commencé ma thèse de doctorat en 2001. Alors, curiosité que j'ai toujours, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portaient vos mémoires de maîtrise, et de DEA ? Oui. J'ai commencé donc à travailler sur Raoul Sorita, en fait, dès la maîtrise. Je me souviens que j'étais allé voir Adriana Castillo-de-Berchenko à la fin de ma licence. Pour refaire un petit peu l'historique, juste pour situer un petit peu, voilà, mon souhait de m'inscrire en maîtrise, j'avais eu en licence, donc en troisième année d'études hispaniques, Adriana Castillo-de-Berchenko en tant qu'enseignante. Et nous avions étudié, cette année-là avec elle, les romans de deux autrices, en l'occurrence Laura Esquivel avec Como Agua para Chocolate et Isabelle Allende avec De Amor y Des Sombras. Et j'avais particulièrement apprécié le cours que nous avait dispensé Adriana Berchenko, sa façon d'analyser le texte, et puis évidemment la personne qu'elle était aussi, extrêmement bienveillante à l'écoute des étudiants, très humaine. Donc, tout ça avait fait que, évidemment, pour moi, il était évident que j'allais travailler avec elle ou que j'avais envie de travailler avec elle. Il fallait qu'elle accepte. Et puis, le regard qu'elle portait aussi sur Isabelle Allende en particulier, puisque Isabelle Allende était considérée un petit peu comme une autrice de seconde catégorie, marginale, parvenue. C'était les termes d'Adriana Berchenko dans un de ses articles. Donc, j'avais beaucoup aimé sa façon de valoriser l'écriture d'Isabelle Allende. Et ce qui m'avait particulièrement plu aussi dans le roman d'Allende en particulier, c'était le traitement des événements historiques survenus pendant la dictature de Pinochet en particulier. Donc, cette espèce de combinaison entre fiction et contexte historique réel, concret, notamment l'enquête journalistique autour des disparus retrouvés dans les mines de Lanken. Et ça a été déterminant pour moi, puisque depuis ma maîtrise, j'ai souvent travaillé sur le mélange, la combinaison entre le texte et son contexte. Et je crois que ce cours a été déterminant dans mon parcours de chercheur. Voilà. Donc, j'étais allé voir Adriana Berchenko en fin d'année. Je lui avais stipulé mon souhait de travailler avec elle et je lui avais demandé d'encadrer mon mémoire, ce qu'elle avait accepté. Elle m'avait proposé, alors je ne sais plus, je n'ai plus le souvenir, mais est-ce que je lui avais dit que je voulais travailler sur la poésie, sur le Chili en particulier ? Le fait est qu'elle m'a proposé de travailler sur Raúl Solita, qui était un illustre inconnu à l'époque en France, qui a encore, malheureusement, à mon sens, trop peu diffusé en France. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et donc, voilà, je me suis procuré le livre qu'elle m'avait conseillé d'acheter pour l'étudier dans mon mémoire de maîtrise. C'était Anteparaiso, paru en 82 et réédité en 1991 par Vissor de Poesia en Espagne. Et il s'avère que cette année-là, j'avais fait un séjour linguistique estival à Alcalá de Henares, et je m'étais donc procuré Anteparaiso. Et voilà comment j'ai découvert Raúl Solita. J'ai été tout de suite fasciné par son écriture, très hermétique, donc qui m'a aussi extrêmement dérouté au départ. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de la matière, et que c'était un auteur de grande qualité. Et voilà comment a commencé l'aventure zouritienne, en fait. Donc ça, c'était pour le... Mais la formulation du mémoire de maîtrise, c'était quoi ? Vous avez cherché quoi dans ce petit... Ce début, cet embryon de recherche ? Parce que c'est quand même un embryon de recherche, une maîtrise. J'ai ressorti mes archives, donc j'ai le mémoire. « El irismo y la realidad chilena de la dictadura en anteparaiso de Raúl Solita ». Donc je travaille déjà, dès la maîtrise, sur, comme je vous le disais, l'importance du contexte, l'ancrage contextuel dans l'écriture zouritienne, et puis également sur le concept de l'irisme, avec l'importance de cette voix, de ce jeu poétique, de ce moi poétique, qui s'exprime souvent à la première personne, et qui passe, bon ça c'est également une thématique que j'ai pu approfondir ensuite, mais ce passage d'une forme de repli égotique, ou d'un champ à la première personne, à une ouverture universelle. Donc cette grande générosité aussi dans le champ poétique de Raúl Solita. Voilà donc comment a commencé cette aventure, et à partir de cette œuvre, Anteparaiso, et comment le poète parvient-il à évoquer les années de Pinochet dans son recueil. Sans me limiter évidemment à l'aspect contextuel, puisque tout ce qui est création langagière, bouleversement syntaxique, travaille aussi sur les blancs textuels, tout ça évidemment pris en compte, et également la typographie, la présentation visuelle, puisque Solita a à cœur de proposer une présentation extrêmement soignée de ses poèmes. Donc l'occupation de l'espace de la page, tout ça a également été envisagé, et évidemment approfondi dans ma thèse de doctorat quelques années plus tard. Alors comme il n'y a jamais de meilleur moyen pour présenter un poète que de l'entendre, est-ce que vous voulez bien nous lire un ou deux poèmes, disons vos préférés ? C'est difficile ce que vous me demandez. Faire une sélection. Donc je choisirais Anteparaiso, parce que c'est pour moi déjà, je pense que je peux l'affirmer de la sorte, c'est mon recueil préféré de Raoul Solita. Peut-être parce que ça a été le premier, peut-être parce qu'aussi j'ai eu la chance de le traduire, et de le publier, enfin de le traduire avec ma co-traductrice, et de le publier chez Classique Garnier en 2018. Donc c'est un ouvrage qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être un poème extrait de Pastoral de Chile. Le premier qui s'intitule Pastoral. Donc je vous le lis évidemment en espagnol et non pas la traduction. Pastoral. Chile entero es un desierto. Sus llanuras se han mudado y sus rillos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles y solo los malos parecieran estar en todas partes. Ah, si tan solo tú me tendieras tus brazos, las rocas se derretirían al verde. Voilà. Poème très fort. Voilà. Ça fait partie des poèmes qui ont allumé la tispa de votre amour pour ce poète. Oui, je pense. Je pense entre autres. Mais effectivement, Pastoral de Chile qui est une section, une série de poèmes qui me semblent particulièrement fort, avec ce chant d'amour à la hija de la patria. Donc c'est vraiment effectivement une série de poèmes que j'affectionne tout particulièrement. Il faut entendre le poète les lire lui-même, parce que moi à côté, je ne fais pas de figure. Mais bon, le poète qui les lit, c'est quand même extrêmement fort et extrêmement émouvant. Bon, alors dans cette thèse, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer en dehors de cet argument fort qui est quasiment politique pour vous, une revendication de dire que oui, on peut faire de la politique qui parle d'ici et maintenant, tout en ne faisant pas de concessions sur les recherches formelles, en ayant une vraie ambition pour le dire poétique ? Oui, absolument. Donc ma thèse de doctorat, qui se centrait sur le silence et l'engagement manifeste dans l'œuvre de Raoul Sorit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, embrassait une vaste période qui allait de 1975 à 2000, donc 25 ans de production. Donc j'ai vraiment élargi les perspectives. Et je me suis donc centré sur le silence et l'engagement manifeste, comment finalement le silence regorge de sens et de signifié. Donc j'ai travaillé sur cet implicite qui est porteur de sens. Et je mettais, parmi les théoriciens que j'avais pu citer, j'avais évoqué ce qu'affirmait Jean-Jacques Lecercle, j'ai noté la citation pour m'en souvenir, qui disait que l'absence de signe était elle-même un signe. Donc voilà, j'avais travaillé sur tout ce qui touchait au silence, que ce soit les silences typographiques ou le bouleversement de la syntaxe, qui est aussi finalement une forme de silence, entre guillemets, en tous les cas une façon de bouleverser l'ordre logique des mots et d'en compliquer le déchiffrage. Donc le non-dit qui amène le lecteur à ce fameux déchiffrage et à recomposer finalement le discours bouleversé. Et puis, en parallèle de ce silence, parfois, comme je l'ai dit dans mon titre, un engagement manifeste, le poète n'hésite pas à dénoncer de façon beaucoup plus concrète les tortures, notamment dans Pastoral de Chile, mais aussi, par exemple, dans la série de poèmes qui s'intitule « Las cordilleras del Duce ». Le Duce renvoyant, c'est l'une des interprétations possibles, ce n'est pas la seule, mais renvoyant à Pinochet les cordilleras del Duce aux hommes de Pinochet, à l'agente militaire. Voilà donc ces deux aspects que j'ai combinés dans mon travail, avec là aussi une réflexion sur les innovations langagères, les néologismes, les syllogismes également, qui servent à Raoul Solita à proposer des démonstrations dans son discours poétique. Et tout cela vient de sa formation scientifique, puisque Raoul Solita avait fait des études d'ingénieur donc il y a aussi, de temps à autre, l'apparition de cet aspect démonstratif, mathématique, logique dans sa production poétique. Donc ce sont ces différents aspects que j'avais analysés dans ma thèse de docteur. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez traduit ce poète et quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés pour traduire sa poésie ? Je reviendrai au bouleversement syntaxique en fait. Donc l'ordre des mots est totalement bouleversé, pour reprendre ce terme, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais il me semble que ça correspond bien à ce que fait Raoul Solita. La création également de néologismes. Il y a une autre spécificité dans son discours poétique qui est la création de participes substantivés. Donc comment traduire par exemple la enciélade ? Vous voyez ? Et puis dans le bouleversement syntaxique, on a aussi parfois des sujets singuliers et des adjectifs pluriels. Donc à quoi correspondent les adjectifs ? Comment arriver à restituer ces anomalies finalement dans la traduction ? Et puis aussi, un autre aspect qu'il fallait prendre en compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspect visuel en fait. Raoul Solita a à cœur de respecter une longueur des vers assez identiques, sans pour autant qu'il y ait une justification à droite du texte. Donc il fallait aussi prendre en compte cet aspect, ce qui oblige parfois à terminer les vers par un autre mot qu'en espagnol. Donc il n'y a pas forcément une correspondance exacte dans les enjambements, mais en tous les cas, l'aspect visuel est respecté. Donc tout ceci est expliqué dans les introductions de nos traductions pour justement permettre au lecteur de comprendre pourquoi parfois il y a un petit décalage quant aux mots qui terminent les vers en espagnol et ceux qui terminent les vers en français. Voilà. Donc c'était en fait ces défis-là qu'il fallait relever et c'est effectivement complexe. Très complexe. Déjà, la traduction poétique est complexe et la traduction de Raoul Solita l'est encore plus. Oui, il y a des enjeux, on voit bien, il y a des enjeux très, très, très particuliers. Alors, mis à part votre directrice de thèse, sur laquelle vous pourrez revenir pour de nouveau lui rendre hommage. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont joué un rôle vraiment important dans ce processus d'élaboration, de rédaction de la thèse ? Oui, et j'aimerais peut-être remonter un peu dans le temps puisque tout a commencé finalement, alors tout a commencé en CP puisque c'est là que j'ai appris à lire et à écrire et que j'ai évidemment été tout de suite passionné par l'écriture. Donc finalement, l'écriture de mémoire, l'écriture de thèse, il y a une cohérence par rapport à tout ça. Je pense que ce goût de l'écriture me vient de loin. Je rends hommage d'ailleurs à mon enseignant et ami, M. Laurence, qui m'a donné ce goût de la lecture et de l'écriture. Et ensuite, à partir de la quatrième, c'est la découverte de l'espagnol, en fait, avec tout d'abord M. Gilbert, qui était mon enseignant de quatrième et de troisième. Et très bizarre, quand j'ai fait mon HDR et notamment le dossier de synthèse, là aussi, je me suis penché sur mon passé et j'ai conservé beaucoup d'archives de l'époque, mes cours de quatrième et de troisième. Et je me suis rendu compte que le Chili était déjà présent, en fait, dans ces cours que nous dispensait M. Gilbert. Je me souviens qu'en quatrième, nous avions étudié un extrait d'un roman de la série Papeluccio, qui est un petit garçon chilien qui vit des aventures, ça vous parle peut-être, et un héros créé par Marcella Paz. Et je me souviens, enfin, je me souviens, je m'en suis souvenu en consultant les cahiers de l'époque, mais Papeluccio évoquait le programme de sa vie. Donc, je pense qu'inconsciemment, ça m'a marqué. Et puis, nous avions étudié aussi un extrait de la canta, il y a des hikikés, avec notamment une chanson qui traitait de l'exploitation des ouvriers dans les mines. Donc, on avait déjà là aussi l'aspect contextuel, finalement, et la création poétique, la création musicale. Donc, très bizarrement, le Chili était déjà présent, grâce à M. Gilbert. Donc, voilà, il me semble que c'est peut-être un signe, finalement, que le Chili allait m'accompagner. Et puis, après, en seconde, j'ai eu également, tout comme M. Gilbert, qui est un enseignant extraordinaire, un autre enseignant extraordinaire, M. Cohen, qui avait fort à faire dans sa classe, parce que nous étions dans une classe, si mes souvenirs sont bon, essentiellement masculine. Il y avait des fortes têtes, ce n'étaient pas forcément des rebelles, mais des élèves qui étaient plus intéressés par le sport que par l'espagnol, par exemple. Il y avait peu de participation en classe. Je vous dis ça, ça n'est pas anecdotique, parce que, bon, moi, j'étais extrêmement enthousiaste. Je participais énormément avec une autre camarade. Je me souviens qu'on était deux à participer de façon très régulière. Et en fin d'année, pour me remercier, pour nous remercier, d'ailleurs, puisque ma camarade aussi avait eu droit à ce présent, M. Cohen m'avait offert un petit livre bilingue des comptes espagnols et hispano-américains avec une dédicace extrêmement touchante pour me remercier de mon soutien. J'avais été particulièrement ému en découvrant ce message. Et donc, ça a été un enseignant qui a beaucoup compté, qui n'a pas pu assister à ma soutenance de thèse, je l'avais invité, avec qui je suis en contact de façon un peu irrégulière, mais j'ai gardé le contact avec lui. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Et puis, en classe de première, une enseignante de français qui a également été déterminante dans mon parcours, je crois, Mme Dommange, qui, je me souviens, lisait des tirades d'Andromaque en se mettant dans la peau du personnage. Je crois que c'était une tirade d'Hermione. Elle s'est mise à hurler dans la salle de classe. Moi, j'étais totalement ébahie, mais en même temps fasciné, parce que c'était grandiose. Et puis, également, une finesse dans l'analyse textuelle. Et au programme, il y avait la poésie des auteurs romantiques. Donc, on avait étudié Les Contemplations de Victor Hugo, La Mort du loup de Vigny, La Nuit de Mai de Musset. Et puis, on avait étudié aussi la poésie de Charles Baudelaire dans notre courant littéraire. Donc, la poésie était vraiment présente au sein de ce cours. Donc, là aussi, je crois que ça n'a pas été anodin. Ça a nourri mon amour pour la poésie, pour la littérature de façon générale. Donc, aussi bien mes enseignements de littérature française que mes enseignements d'espagnol m'ont permis, je pense, de me forger ce profil littéraire. Et dans la thèse, proprement dite, alors, est-ce qu'il y a eu des gentils faits comme ça qui se sont penchés sur votre berceau en dehors de la directrice ? En dehors de la directrice, alors, le fait est qu'à l'époque, donc, c'était l'une des difficultés aussi auquel je me suis confronté, c'est un travail de thèse au tout début de ma carrière d'enseignant dans le secondaire. Donc, je devais travailler ma thèse le soir, finalement, grosso modo, entre 20h et minuit. Donc, ce n'était pas les conditions optimales pour travailler, mais j'avais vraiment à cœur de travailler ma thèse. Donc, d'autres soutiens peut-être parmi mes collègues du lycée à qui je parlais de ma thèse. Et puis, un gros soutien d'Adriane. Je reviens à elle puisqu'elle était extrêmement présente et ça, c'est une grande chance que j'ai eue. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais besoin qu'elle soit ma directrice de thèse. Elle m'a énormément encadré, guidé, coaché, en fait. C'est un peu ça. J'étais souvent rencontrée par téléphone, puis par mail. Elle corrigeait des parties de ma thèse. Elle me donnait des conseils bibliographiques. Elle me guidait. Elle me disait les erreurs qu'il fallait que j'évite dans ma thèse. Donc, vraiment, j'ai eu cette grande chance d'être extrêmement bien encadré. Ce n'est pas toujours le cas dans les tests de doctorat, mais là, en l'occurrence, j'ai eu cette grande chance. Donc, c'est vraiment elle qui a été prépondérante pour la réussite de mon doctorat, en fait. Voilà. Et puis, dans votre collègue, mais de façon peut-être un peu plus anecdotique. Alors, vous avez commencé à en parler des difficultés que vous avez rencontrées, notamment celles du temps, puisque devoir travailler sa thèse de 8h à minuit, ce n'est pas exactement une sinécure. mais est-ce que vous en avez rencontré d'autres qui seraient plus étroitement liés au sujet que vous aviez choisi ? Peut-être pas tant que ça au sujet, mais plutôt des difficultés qui étaient dues à l'absence d'études critiques de Raoul Solita en France, par exemple. Donc, il y avait ce défi aussi, qui a relevé, qui était de travailler sur un auteur peu connu et pas travaillé en France. Mais, en même temps, c'était une difficulté parce que le matériau bibliographique était quasi inexistant en France. Donc, je me rendais dans les bibliothèques, notamment la bibliothèque de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, pour consulter les revues latino-américaines dans lesquelles des textes, des articles avaient été publiés sur Raoul Solita. Mais, il y avait un vide par rapport à la production scientifique autour de Raoul Solita en France. Donc, ça, c'était une difficulté aussi. Mais, bon, au fur et à mesure du temps, et puis avec mes premiers voyages aussi au Chili, j'ai pu accumuler de la documentation et donc le bagage bibliographique a été consolidé. Mais, c'est vrai que c'est une des difficultés auxquelles je me suis confronté, cette absence d'études critiques en France due, finalement, à la méconnaissance vis-à-vis de Raoul Solita. Et donc, voilà, cette absence de bibliographie. Et une autre difficulté aussi était l'absence de contact avec Raoul Solita, de contact direct avec Raoul. J'avais plein de questions à lui poser. Je me souviens que, lorsque je rédigeais mes mémoires de maîtrise et de DEA, j'avais essayé d'entrer en contact avec lui. J'avais envoyé un courrier à l'époque, avant qu'il ne soit attaché culturel en Italie. Il travaillait dans un projet d'autoroute côtière au Chili. Alors, je ne sais pas s'il avait été embauché par le ministère. J'ai des doutes là-dessus. Donc, j'avais écrit directement au ministère des Travaux publics. Le courrier m'était revenu. Le courrier m'était hélas revenu. Je l'ai retrouvé aussi il y a quelques années quand je faisais mon HDR. Donc, il y avait une frustration parce que j'avais plein de questions à lui poser. J'avais vraiment envie d'entrer en relation avec lui. Et puis, il s'avère que ça s'est fait en 2006, donc assez tardivement. Grâce à son épouse, qui est également universitaire, j'avais trouvé son adresse mail. Je lui avais écrit. Et de façon très enthousiaste, elle m'avait mis en contact avec Raoul. Et c'est comme ça que, finalement, les échanges ont pu commencer. Et là aussi, j'ai eu une grande chance puisque Raoul est quelqu'un d'extrêmement généreux. Donc, il a tout de suite été extrêmement bienveillant, à l'écoute, désireux de coopérer, de répondre à mes questions. Donc, ça, c'est aussi une grande chance que j'ai eue. Donc, une double chance. Adriana Berchenko et son suivi, très minutieux et très rigoureux de mon travail. Et puis, ce lien privilégié avec Raoul Solita et la belle personne qu'il est. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a été les membres qui composaient votre jury. Alors, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée ? Un très beau souvenir parce que j'avais donc un très beau jury, un jury extrêmement bienveillant, qui s'entendait bien, ce qui est également extrêmement agréable. Mais je voulais raconter une petite anecdote parce qu'avant la soutenance... Donc, la soutenance devait avoir lieu. Donc, je l'ai soutenu à l'Université d'Aix-Marseille. La soutenance devait avoir lieu dans une belle salle prestigieuse qui était la salle du conseil. Donc, j'étais tout content de pouvoir soutenir mon travail dans un bel endroit. Il s'avère que quelques jours avant, je suis informé que cette salle serait indisponible. Elle allait être occupée par une réunion de la présidence. Donc, on m'attribue une autre salle qui est une salle classique, une salle de cours. Bon, je me dis, tant pis, ça sera moins prestigieux. Et donc, la veille, je crois que c'était la veille, je me rends, avec mes parents, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, dans cette salle de cours. Et au stupeur, la salle qui devait être très peu occupée était un véritable chantier, en fait. Donc, le ménage n'avait pas été fait. Tout était sans dessus-dessous. Bref, heureusement que j'étais allé la veille puisque le matin même de la soutenance, nous sommes allés faire le ménage avec mes parents. Nous sommes allés mettre un peu d'ordre dans cette salle. Aujourd'hui, je me remémore ça avec le sourire, mais sur l'instant, ça a ajouté quand même pas mal de pressions qui étaient déjà fortes ce jour-là. Bon, voilà, la salle a été mise en ordre et la soutenance a pu se dérouler dans les meilleures conditions. Mais c'est une petite anecdote qui peut faire sourire, mais bon, voilà, elle se situe dans un contexte très particulier, juste avant la soutenance. Donc, c'était extrêmement déconcertant. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, je m'en souviens avec amusement. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignant et le chercheur que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencés par ce travail de thèse ? Dans la mesure où je continue finalement à travailler sur Raoul Sourita, même si j'ai élargi les perspectives, si je travaille également sur d'autres aires géographiques, sur d'autres auteurs, mais mon travail sur Sourita s'est poursuivi par le biais de cette traduction que je vous évoquais tout à l'heure, mais également par le biais d'une œuvre que j'ai publiée chez Archivos en 2017, une œuvre critique et génétique. Donc, c'était également une autre façon de travailler l'œuvre zouritienne sous cet angle génétique. Donc, c'est une proposition qui m'avait été faite par Fernando Moreno, qui avait été le président de mon jury de thèse. Et donc, c'était là aussi un nouveau défi, puisque je n'y connaissais rien en génétique textuelle. Donc, j'ai découvert ce que c'était grâce à l'étude des manuscrits de Raoul Sourita. Voilà. Donc, finalement, ma réflexion menée dans ma thèse de doctorat s'est prolongée d'une autre manière à travers ce travail génétique et puis à travers mes travaux de traduction, puisque ma connaissance de l'œuvre de Raoul Sourita me permet peut-être d'avoir un regard très précis sur son texte et m'aide aussi dans la traduction. Donc, je crois que tout ceci fait un tout, finalement. Et ces travaux postérieurs à ma thèse portant sur Sourita se situent dans une continuité logique, en fait. Et en tant qu'enseignant ? Et en tant qu'enseignant, mon travail de thèse m'a appris la rigueur, je crois, la persévérance aussi. C'est d'ailleurs ce que je tâche de transmettre à mes étudiants. Et également, le fait que j'ai été encadré par Adriana, qui était extrêmement minutieuse, pointilleuse et toujours dans la bienveillance, ça a été un modèle pour moi. Et j'essaie aussi modestement d'appliquer aussi cette façon d'évaluer les travaux de mes étudiants en me souvenant de ce qu'exigeait de ma part Adriana Berchenko. Donc, voilà. C'est ces différents aspects, l'exigence et puis l'enthousiasme aussi. L'enthousiasme aussi bien dans mes enseignements que dans mes travaux de recherche. Il fallait être enthousiaste aussi lorsque je rédigeais ma thèse. Les conditions n'étaient pas optimales, comme je vous l'ai expliqué. J'étais parfois très frustré de ne pas pouvoir travailler en journée ma thèse. J'avais les cours à préparer, les conseils de classe, les copies à corriger. Donc, voilà. Tout ceci a fait que j'ai justement persévéré et j'ai essayé de maintenir cet enthousiasme intact jusqu'au bout. Voilà. Malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et c'est ça que je tâche aussi de transmettre à mes étudiants dans mes recommandations. Et alors, votre inédit d'HDR, quel en était le titre ? Alors, mon inédit d'HDR a porté sur les jeunes poètes chiliens du XXIe siècle. Le titre exact, c'est Émergence et reconnaissance des jeunes poètes chiliens du XXIe siècle 2000-2018, Renouveau des pratiques et des discours lyriques, point d'interrogation. Et Sourita n'est pas tout à fait absent, il n'est même pas du tout absent de ce travail, puisqu'il tend la main aux jeunes générations. Donc, il est évoqué dans mon inédit d'HDR, puisqu'il fait des présentations, des recueils de poèmes des jeunes poètes. Il les encourage. Il fait des ateliers d'écriture. Je ne sais pas s'il continue à en faire, mais il en a fait énormément. Donc, je ne vais pas dire que c'est un passage de relais, parce que Raoul Sourita n'a pas fini de produire, mais en tous les cas, il tend la main et il est extrêmement généreux, aussi bien d'ailleurs avec les poètes qu'avec les chercheurs qui travaillent sur son œuvre. Donc, je me suis penché sur ces aspects-là dans mon inédit d'HDR, qui élargit là aussi les perspectives et se centre vraiment sur les voies émergentes qui font leur apparition au XXIe siècle. Et d'ailleurs, c'est étrange, sans le savoir, à la fin de ma thèse de doctorat, j'ai mis un petit post-it pour retrouver plus facilement la page. C'était à la fin de ma conclusion. Je disais, alors, que je ne me trompe pas, il serait également fort intéressant de proposer une étude approfondie des poètes de sa génération, Raoul Sourita, au postérieur à lui, ainsi que des publications de l'auteur au cours des années 2000. C'est pourquoi, à l'avenir, pourrait être envisagée une analyse des nouvelles générations poétiques et de leurs discours novateurs, notamment l'engagement des jeunes poètes, leurs revendications politiques et sexuelles, poésie gaie, ainsi que les publications de Raoul Sourita au cours des années 2000. Donc, finalement, je ne me souvenais pas particulièrement de ces dernières lignes, mais de façon inconsciente, finalement, j'ai mis en application ce que je proposais dans ma conclusion. Donc, voilà, il y a une cohérence peut-être un peu involontaire, mais voilà, en tout cas, une poursuite logique de cette réflexion. Discontinuité, continuité de la thèse et de l'HDR. Alors, est-ce que vous avez relu votre thèse, à part ponctuellement, j'imagine, quand vous avez travaillé pour Arti, vous avez dû aller feuilleter telle page, etc. Mais est-ce que vous avez fait une relecture systématique de la thèse ? Pas spécialement. Alors, après ma soutenance, j'avais écouté les recommandations des membres du jury qui m'avaient encouragé à publier ma thèse en espagnol, soit en Espagne, soit en Amérique latine. Donc, je m'étais lancé dans cette entreprise de traduction de ma thèse. Et donc, de fait, je relisais évidemment les passages en les traduisant. Et puis est arrivé le projet Archivos, le projet de l'œuvre critique et génétique. J'ai donc interrompu cette traduction de thèse et finalement, je l'ai interrompu définitivement. Je ne suis pas conçu que les projets se sont enchaînés. Et par ailleurs, Raúl Solit a continué à produire aussi. Donc, traduire en espagnol aurait signifié enrichir la thèse, la compléter, ajouter de nouveaux recueils et finalement, c'était faire une nouvelle thèse et je n'ai pas eu le temps matériel de le faire. C'est peut-être un petit regret que j'ai, mais bon, la thèse a été publiée en l'État chez l'Atelier national de reproduction des thèses de Lille, mais il n'y a pas eu de publication de ma thèse retravaillée, soit en français, soit en espagnol. Mais par ailleurs, j'ai relu certains passages, j'ai publié des articles qui ont repris des éléments de ma thèse, par exemple, pour les cahiers d'études romanes d'Aix-Marseille notamment. Donc voilà, ponctuellement, j'ai relu des passages, mais je ne pense pas l'avoir relu dans son intégralité. Je n'ai pas eu spécialement envie de le faire, d'ailleurs. Mais voilà, ponctuellement, voilà, certains passages et puis une bonne partie de la thèse pour ce projet de traduction et de publication à l'étranger qui n'a pas pu se faire, malheureusement. Alors, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants ? Je reviendrai peut-être à ce que j'évoquais tout à l'heure, peut-être cette rigueur nécessaire dans un travail de thèse, cet enthousiasme aussi que j'ai déjà évoqué. Je me répète un peu, mais il me semble que c'est fondamental. Il faut être enthousiaste, il faut être mu par la passion et puis peut-être aussi l'importance d'un travail régulier. Ne pas mettre entre parenthèses la thèse pendant une période pour ensuite s'y replonger. Je pense que c'est peu le choix finalement, notamment lorsqu'on a un travail à côté. C'est parfois difficile de garder cette régularité, mais même si c'est un travail bref au quotidien, il me semble important de garder ce lien quasi quotidien avec la thèse. Le fait aussi de travailler par étapes, de ne pas brûler les étapes, de ne pas se lancer peut-être tout de suite dans la rédaction, mais d'accumuler les sources théoriques et bibliographiques avant de se lancer évidemment dans une rédaction. L'importance aussi du contact avec le directeur ou la directrice, ça me semble fondamental. Je pense que c'est extrêmement important de contacter de contacter son directeur en cas de doute et puis d'être suivi de façon assez régulière et puis du point de vue méthodologique, l'importance aussi d'équilibrer les parties dans une thèse de doctorat, d'être exigeant aussi dans sa rédaction, d'être exigeant aussi avec soi-même. Voilà, c'est tous ces aspects-là que j'ai essayé moi-même de mettre en pratique dans ma thèse, encore une fois, bien guidée par Adriana Castiglione-Vercen. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse, éventuellement, si vous pensez que ça fait davantage sens, les deux ou trois premières, et nous en faire un commentaire ? Je commençais mon introduction par les phrases suivantes. Au Chili, en 1973, se produit le coup d'État du général Pinochet. Une dictature se met alors en place, modifiant fondamentalement le champ culturel. En effet, vigilance, répression, censure conduisent les créateurs, parmi lesquels les poètes, à l'adoption du silence comme système d'écriture. Dès lors, s'organise le musèlement de la liberté d'expression et les poètes utilisent des stratégies expressives afin de pouvoir continuer à s'adonner à la création artistique dans un contexte hostile. C'est le premier paragraphe qui fait donc deux phrases. Alors, que vous dire sur ces premières phrases ? Je pense que j'aborde d'emblée cette importance du contexte, du contexte culturel dans la production littéraire qui va me suivre, d'ailleurs, dans ma thèse et dans mes travaux postérieurs. Comme je vous en parlais tout à l'heure, cette imbrication entre le texte et son contexte, pas de reproduction mimétique du réel, mais une recréation par le biais de l'art. Donc, voilà, dans cette introduction, il me semble que ça transparaît et c'est effectivement qui m'a toujours tenu à cœur dans mes travaux de recherche. Et alors, dans les jeunes, tout, tout, tout jeunes poètes chiliens d'aujourd'hui, est-ce que vous retenez un nom que vous nous conseillez de lire ? Oui, il y en a plusieurs, notamment les poètes que l'on appelle « Los novissimos » Hector Hernández Montesinos qui voue une véritable admiration d'ailleurs à Raúl Sourita qui a été fondamentale dans son parcours. Et puis, du côté des femmes, comme ça, on équilibre un peu les choses. Paola Ila Bacanúñez qui a aussi une écriture extrêmement singulière. Et donc, c'est deux poètes qui sont vraiment très importants dans la création poétique du XXIe siècle et qui sont un petit peu les chefs de file de ce mouvement, enfin ce mouvement, ce groupe plutôt, des novissimos. Voilà, donc c'est deux figures importantes de la création poétique actuelle au Chili. Merci beaucoup pour ce conseil de lecture et globalement pour cet entretien d'avoir accepté de participer à ce projet Mathès et moi. Merci. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation et merci beaucoup pour ce très, très beau projet. Félicitations à vous. Merci. Merci.